Pascal Tourin, 2 mètres, 120 kilos, est l'animateur du salon du tatouage de Lyon. Ce comédien de 60 ans se produit en one-man show dans son spectacle L'homme tatoué. C'est à l'âge de 38 ans qu'il décide de sauter le pas, après y avoir réfléchi pendant 15 ans. Il rencontre le célèbre Tintin qui a créé tous ses tatouages. Pascal est un bleu, mais il s'impose tout de même certaines limites. On voit des gens, ils en ont sur les mains le cou, ils n'ont pas le corps. Que même moi, vous voyez, je ne fais pas les mains et le cou parce que j'ai d'autres activités dans le spectacle. Si j'ai les mains et le cou tatoué, ça va poser problème. Que maintenant, ils osent. Ils commencent même par ça, il faut que ça se voit. Que ma génération, il ne fallait pas que ça se voit. Certains n'ont pas peur de franchir les interdits. Rodrigo Galvez est plus connu sous le nom de Joker Boy, depuis qu'il a transformé son visage sur le modèle du personnage de Batman. Son passé compliqué l'a poussé à cet extrême. Il quitte sa famille à l'âge de 8 ans, puis il est maltraité en famille d'accueil. Il passe 5 ans en prison et à sa sortie, il veut changer de vie. Mais pour cela, il doit changer son visage qui lui rappelle trop son histoire. Un choix qu'il expose à de nombreuses réactions au quotidien. Si tatoué son visage reste rare, les addicts à ce dessin, corporels sont de plus en plus nombreux. Cette mode semble prendre de plus en plus d'importance. Alors, la marginalité sera-t-elle de ne pas être tatouée ?